Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral, vous le voyez aujourd'hui, la météo a du caractère et ça va être un peu comme ça dans l'émission. Première rencontre avec Christine, une patronne de bar à Dunkerque, elle a beaucoup de gouailles et elle connaît très bien les marins. Avec les marins, il faut avoir de la répartie, donc je préfère gueuler que de montrer ma faiblesse. Deuxième rencontre, Claude vous racontera son naufrage de nuit dans les déferlantes à Odierne, un récit plein d'émotions. C'est très impressionnant de couler la nuit, mais à aucun moment j'ai eu peur. Je suis en colère, en colère que ça me soit arrivé, mais bon Dieu, qu'est-ce que t'as foutu ? Vous serez d'accord avec moi, dans chaque ville portée, il y a le bar que tout le monde connaît. Et bien à Dunkerque, ce bar c'est la Pilotine, tenue depuis des décennies par Christine, qui ne garde pas sa langue dans sa poche. David Morvan nous propose de rencontrer Christine, patronne de la Pilotine. Dunkerque, dans le Nord-Pas-de-Calais. Si la ville est réputée pour son dynamique port de commerce et ses industries, elle l'est presque autant pour la Pilotine, un bar de nuit qui trône devant le quai de la Citadelle depuis quelques décennies. Christine, la patronne de l'établissement, fait place nette avant l'afflux de joyeux et turbulents fêtards qui vont envahir l'endroit. Ce week-end, c'est carnaval à Dunkerque. Tellement le monde est là qu'une fois j'ai eu une vitre qui a explosé, on ne va pas dire qu'on suce de la glace, on boit un petit peu. Mais bon, c'est toujours convivial, il n'y a pas de différence sociale, tout le monde se rencontre, c'est vraiment une très bonne ambiance. Dans le Nord, on est très fêtards, donc le carnaval de Dunkerque, c'est vraiment pour danser, pour boire un coup, pour s'amuser, pour se libérer aussi d'une année de travail. Autrefois, les pilotines du port s'amaraient juste devant le bar de Christine. C'est donc naturellement que l'établissement a adopté le nom de ses vedettes, qui sont utilisées par les pilotes Dunkerque pour monter à bord des navires à l'approche. Mais avec le développement des échanges et la modernisation du port, les pilotines ont dû s'exiler loin du centre-ville. Cet après-midi, Christine rend visite à Emmanuel, le chef du pilotage Dunkerque. Comment tu vas, Manu ? Bien et toi ? C'est un moment que je ne t'ai pas vu. T'es bien pour mon temps. Merci. Ça va ? Oui, bien. Prête pour la citadelle ? On habitait côte à côte, c'était la famille, on était les uns chez les autres. Depuis, on a déménagé, c'est beaucoup moins sympathique, hélas. Une nouvelle pilotine doit toujours avoir une marraine. On décide collectivement pour choisir cette marraine et Christine s'est imposée à nous. Toujours. C'était une grande, 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 grande fierté. Je respecte cette profession et cette demande, ça m'a vraiment touché au cœur. J'ai été très, très fière. Désolée. Je suis fort ému. Il n'y a même pas eu besoin de vote. Il n'y a pas eu d'hésitation. C'était pour s'en fagne ? Oui, je l'ai cassé en trois fois. J'ai plus habitude de les ouvrir que de les casser. Au marché de la ville, on se prépare à faire carnaval. Au stand en habillement et accessoires, chacun cherche son clench, son costume, pour être le plus beau ou le plus excentrique du défilé. En attendant les festivités, Christine se rend chez Michel, ancien marat en long cours. Après 15 années de navigation et de lecture, il a posé sac à terre et ouvert sa bouquinerie en ville. Michel souhaite depuis longtemps lui montrer un album de photos qui évoque les origines maritimes du carnaval d'Incarquois. C'est les photos du départ pour Islande à Dunkerque. Ça date de 1912 ? Oui, pas mal. Il partait pêcher l'amoureux. Avant de partir, les pêcheurs avaient pour habitude de faire la tournée, un peu la fête, avant de partir en mer. Les départs étaient notamment concentrés sur le mois de février, d'où le mauvais temps, les tempêtes. C'est vrai que pour partir en mer du temps comme ça, il fallait du courage. Il fallait se donner un peu de baume au cœur. Les familles, les femmes de marins, les enfants attendaient sur le quai et faisaient la fête pour fêter le départ des marins en mer d'Islande. On ne savait pas s'il y aurait eu un retour. Donc le carnaval est parti de cette tradition-là. C'était souvent un adieu. Il y a eu beaucoup de pertes sur les banques Terre-Neuve notamment. Là, on ne les voit pas faire la fête. On voit uniquement le départ des goélettes qui quittent les jetés de Dunkerque. Puis on les voit sortir du chenal. Dans la mêlée du carnaval, il y a encore des Dunkerquois qui, quand ils font carnaval, en fait, ils ont encore cette empreinte de départ des Islandais bien ancrée. Oui. On a mis un litre d'essence dans le Solex, on peut faire 100 kilomètres. On vient à la piloteine pour le bar, pour l'ambiance, pour la femme. Pour voir Christine, pour la patronne. Ah oui, Christine, c'est un phénomène. C'est une figure d'Akercoise, Christine, quand même. Oui, au bout de 31 ans, ça commence à... On a les petits-enfants, des enfants, des... Donc, je vais bientôt voir les tiens. Ma soeur a des enfants. Ma soeur a des enfants. C'est rentré dans les mœurs. Oui, oui. Ça va rentrer, François Maldi. Lisou et bon carnaval, amusez-vous bien. Christine, merci beaucoup. Abusez pas. J'ai connu toute ma vie la fête. Tous les dimanches, dans nos familles, chaque repas se terminait par de la danse. On faisait un rock, on faisait une valse, un tango. Pas de différence de génération. Je travaillais de temps en temps avec ma mère qui s'occupait de recruter des extras pour les traiteurs. Donc, j'étais serveuse pour les mariages, les banquets et tout ça. Et puis, le week-end, je faisais un peu les vestiaires des discothèques. J'étais la première DJ-femme sans Dunkerque. Et j'ai racheté la pilotine, je devais avoir 27 ans. Quand vient le mardi, la grande Zoar, Mais ces bijoux, ces chins-chis-là Et puis à minuit, la grande Zoar, Autour du coup... Tenir à barre de nuit pour une femme, évidemment, que ça pose des difficultés. Il arrive un moment où on abuse un petit peu de l'alcool. Donc, mais bon, dans l'ensemble, le dakarquois est jovial. Et je crie un peu, je fais la mêle, la marâtre, et puis ça passe très bien. Et puis, on se revoit le lendemain et c'est oublié. La nuit, c'était déjà milieu d'hommes, il y a 30 ans. Dans le maritime, avec les marins, il faut avoir de la répartie. Tout en restant amical. Je suis une hypersensible, donc je préfère gueuler que de montrer ma faiblesse. Voilà. Allô ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bonne santé ! Bonne santé ! Cet après-midi, c'est au tour de Christine de faire carnaval. Et avant de se jeter dans le grand défilé du centre-ville, elle est invitée à une chapelle chez son amie Marie-Paul. Coucou ! Comment vas-tu, Marie-Paul ? Tu vas bien ? Bah écoute, je fais bien 37 cents. Alors, il y a du bon ? Non, 3... 2 personnes ? 2, 3 personnes ? Ouais, un petit peu, un petit peu. C'est quoi le principe de la chapelle, Marie-Paul ? D'ouvrir la porte à mes amis de carnaval. Mes amis de cœur, mes amis de toujours, en fait. Mes copains de jeunesse également, et de faire plaisir à tout le monde. On se retrouve entre soi ? Ouais, entre amis, oui. Avant d'aller faire le carnaval, qui va démarrer à partir de 15h, cet après-midi. Ça, c'est les rock'n'rolles. Et là-haut ! Après s'être restauré et quelque peu désaltéré, la joyeuse troupe se retrouve place de l'hôtel de ville, où a lieu le traditionnel lancé de Haran. Le carnaval, c'est un défouloir total. On chante, on fait des kilomètres dans cette ville. On fait des chahuts, on se bouscule, on s'embrasse, on se prend ses pleins de câlins. C'est plein d'amour aussi, le carnaval. Ça requince, ça rebonte. Pour Christine, le moment tant attendu est arrivé. Il faut maintenant rejoindre le quartier de la Citadelle, où les carnavaleux débarquent en force pour envahir les rues et la pilotine. Christine, c'est Christine, c'est une grande femme, parce que toute seule parfois, et c'est vrai que c'est chaud, tous les mecs qui se présentent là, et des fois c'est bondé, bondé, ça déborde le bistro et puis elle gère toute seule. Franchement, il faut le faire. Elle est super, elle est haute, on a l'impression que c'est quelqu'un d'authentique, de vrai, qui ne calcule rien. Elle est à fond de dents, elle est chaleureuse. C'est la horreur de la Citadelle, qu'on en met pour plein, pour plein, pour plein. Mais j'ai des énergies, pour elle, on a chanter, c'est né, pour plein. Avant de gérer les potéreux, il y a pour ma guerre des rêves. Et il faut, au moins une fois dans sa vie, aller au carnaval de Dunkerque pour vivre le traditionnel lancé de hareng, expérience inoubliable. Antoine Tracou va à présent nous raconter l'amère histoire de Pépère, remorqueur fluvial, échoué dans les cailloux à Odierne en 2012. Sauvé par la SNSM, son capitaine est retourné voir les sauveteurs et depuis le naufrage, il dessine un peu comme une thérapie. Rien n'a changé, les cailloux n'ont pas changé. Le phare est toujours là, la balise est toujours là. Il n'y a plus le bateau, il n'y a plus le bateau dans les rochers. Là je viens en touriste, un peu un pèlerinage. C'est un remorqueur de 1949, un remorqueur fluvial, mais c'était mon petit jouet. Je rejoignais Brest pour faire du remarquage de vieux Gréman. Le midi, j'ai été secoué un peu devant Concarneau. Il y avait pas mal de mer et les remorqueurs ont l'arrière très bas. Les vagues passaient dessus et je n'ai pas fait attention que le bout s'est déroulé. C'est mon bout, c'est mon amarre. Il s'est déroulé et avec les vagues, il est sorti par les ouvertures ici. Vers minuit, minuit et demi, je me suis arrêté devant Odierne pour vérifier à la jumelle les feux. Si je ne me trompais pas et tout. Et à ce moment-là, le bout que je traînais est rentré en dessous. Et voilà, quand j'ai redémarré, quand j'ai remis la marche avant, le bout s'est enroulé autour. L'hélice a reculé, elle s'est détachée du moteur. Et elle a bloqué le gouverneuil. Donc là, je ne pouvais plus manœuvrer, ni faire marche avant, ni marche arrière, ni manœuvrer le gouverneuil. Donc, il n'y avait plus que les cailloux. Il y a des déchirures. Il y a des déchirures à l'arrière, mais des creux comme ça, bon, c'est quand même... Il faut reprendre la tôle, il faut découper, la changer. Bon, là, évidemment, on voit les blessures. Le haut aussi, d'ailleurs. C'est très impressionnant de couler la nuit, mais à aucun moment, j'ai eu peur, quoi. Et je me disais, bon, ben voilà, il y a eu une connerie, il y a eu une connerie de fête. Et puis, au bout d'un mois, je commençais à rêver à mon naufrage. Et puis, bon, je prenais mon café le matin, puis bon, j'avais un crayon, un stylo. Je dessinais machinalement, c'est-à-dire, je ne pensais pas du tout. Bon, je fais un... Hop, ça, c'était un portrait. En fait, c'est le mien. Je rajoutais des lunettes et tout, parce que c'était moi. Et puis, tout d'un coup, je dis, mince, il y a des cailloux autour. Puis, il y avait le bateau derrière, il y avait les maisons, il y avait les rochers. Je regarde, en fait, comment que ça s'appelle, ça ? C'est des... Attends, c'est des distanciations brichtiennes, quoi. Je regarde la caméra. J'étais le seul sur l'eau. Je ne pouvais rien faire tout seul. Et donc, j'ai fait le 16, j'ai fait le Mayday, et j'ai eu le cross. On me dit, est-ce que vous êtes blessé ? Non. Est-ce que vous êtes en danger ? On a dit, moi, pour l'instant, non. Mais le bateau, oui. Donc, la SNSM est venue me chercher. Ils se sont positionnés à peu près ici. Vous étiez à peu près là. Nous, on est arrivés, on a vu que le bateau était sur les rochers ici. Donc, là, on est à Mariotte, à Maribas. Donc, là, les rochers découvrent. Ce qu'on a fait, on s'est approchés jusqu'ici. Et là, on ne peut pas rentrer avec le canot de sauvetage parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Donc, on a préparé le Zodiac, mis le Zodiac à l'eau et deux plongeurs équipés qui sont allés vers le bateau naufragé pour essayer de passer une remarque et d'essayer de le sortir de là. Le bateau bougeait encore. Il était droit. Il n'avait pas frigo. Et il y avait encore moyen de le prendre en revanche. Quand je vois la SNSM arriver, d'abord, je me demande comment ils vont faire pour... Je me disais peut-être qu'en tirant, ils pouvaient encore me sortir. En fait, l'attente pour le Ratzin, c'est là qu'elle s'est fait, sur les mouillages. Et de nuit, je ne voyais pas, ce n'était pas... Non, de nuit, c'est dangereux de rentrer, pas au tiers, non ? Si on ne connaît pas. Parce que là, vous allez voir un maré-val, je peux t'ai découvert ici. Donc là, on ne rentre pas comme ça. La venette est venue là, et nous, avec le Zodiac, on est venus par ici, parce que là, ça brisait partout. Donc on est venus ici, ça brisait moins. On s'est approchés, et puis, bon, les derniers 30 mètres, je les ai faits à la nage avec un fil d'Ariane pour tirer la mare après derrière moi. Malheureusement, le bateau a glissé sur les cailloux, il tossait avec les vagues, et après il est tombé dans le trou, et là, il s'est bloqué. Je pense qu'au niveau du talon de quille ou de l'hélice, ça s'est bloqué dans les cailloux, et on ne pouvait plus tirer dessus. Il s'est rempli d'eau, et on a marqué la remorque, et puis on a ramené le capitaine. Marc, le plongeur qui est monté le premier sur mon bateau, on s'est regardé, nos regards voulaient tout dire. On est d'autant plus sensibles que dans ce genre de situation, on a besoin de trouver des gens qui vous aident, des gens qui vous comprennent, des gens qui... Donc voilà, le bateau, quand j'ai été sauvé, le bateau se trouvait ici. On voit d'ailleurs les pierres cassées, et ce rocher-ci était pointu, la pointe était dans la coque, je l'ai enlevé à Rennes, mais la pointe était dans la coque. Donc il a été percé après par tous les cailloux. Pendant quatre jours, à chaque marée, il a bougé comme ça, donc voilà, il a cassé du caillou. J'avais été mis en demeure par la capitainerie d'Odierne et de Douarnenez de renflouer le bateau et de nettoyer les lieux. Dans les plus brefs délais d'ailleurs. Comment vous avez pas dit de cimenter les pieds à nous ? Ben oui, non, mais je dois revenir justement. Et de refaire pousser les bigorneaux qui ont été écrasés. Je sais que t'as pas eu du mal, c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà bien. Et puis le bateau, je vais pouvoir le récupérer. Maintenant, est-ce que j'aurais pas la trouille un peu de remontée dessus ? Enfin, je sais que je rentrerai plus ici par la nuit en tout cas. La nuit, c'est assez chiant ici, parce que le feu, on l'a... Si tu sais pas où ils sont, tu les vois pas, parce qu'il y a des lumières partout, le feu, tout le monde. Voilà, c'est tout. C'est ici que l'aventure s'est arrêtée. Quand la SNSM m'a remorqué avec des ballons de renflouement, je me suis posé là sur le quai, le long du quai. Et comme la mer montait, petit à petit, je retirais le bateau le plus haut possible pour pouvoir le gruter plus facilement. Et puis voilà, le lendemain matin, entre temps, pendant la nuit, il a recoulé une autre fois. Et le lendemain matin, il a été gruté, mis sur un porte-charre et puis ramené à Rennes, sur le chantier d'Apigné. Les gens, ils venaient là, ils regardaient, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est ça qu'on a vu sur le journal et tout. J'étais mal allé, j'avais un peu honte, quoi. Parce que les... Les gens qui ne connaissent pas l'eau, qui ne connaissent pas... Mais pourquoi ceci, pourquoi cela ? Ça va dans tous les sens, les questions. Et c'était... C'est... C'est comme un gamin qui joue avec son jouet et puis il le casse et il dit... Bon, ben... Il est déçu, quoi. Le dessin me permet un peu d'échapper. Peut-être que c'est pour me calmer, peut-être que c'est pour... Je suis en colère, quoi. Ce n'est pas tellement mon caractère d'être en colère, mais je suis en colère que ça me soit arrivé, quoi. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que tu as foutu, quoi ? Voilà, bon, ben toute l'électronique est à changer. Parce qu'à marée haute, le toit, l'eau arrivait au-dessus du toit. Mais il faut revoir chaque élément. Ça, est-ce que ça marche ? Ça, est-ce que... Ça va le faire. Ça va le faire. Il n'y a pas de problème. Regarde ça. Ça y est, c'est reparti. C'est le bon sens. Le pas est à droite. Bon, l'hélice est un peu tordue, quand même. Elle a souffert par les cailloux, là. Mais ça y est, c'est reparti. Je reprendrai plaisir à le conduire. Maintenant, est-ce que ce plaisir sera le même ? Ou est-ce qu'il y aura toujours une appréhension ? Est-ce qu'il y aura toujours ça qui va me trotter dans la tête ? Je ne peux pas dire. Ça t'a calmé ou pas ? Non. On va surtout mettre un cierge. On va finir par y croire. Un Sainte-Bierge, ça continue avec toi, Claude. Et Claude aurait bien aimé aller au rassemblement de Brest 2016 avec Pépère. Mais hélas, les réparations ne seront pas terminées. Voilà, littoral, c'est fini pour aujourd'hui. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?